ok donc je fais en enregistrement tout simplement parce que en live aujourd'hui ça ne veut pas trois fois que le live il crache donc je me suis dit c'est pas grave on va faire ça en vidéo j'avais commencé à faire l'enregistrement de la première partie du live qui a duré dix minutes même pas mais je me suis je me suis aperçu que j'avais supprimé la supprimer la piste 3 et la piste 3 c'est la piste 3 d'enregistrement de mon micro uniquement pour pour les pour les enregistrements histoire qu'on m'entend que moi sur l'enregistrement et qu'on n'entend pas forcément la musique du live les pop up des alertes etc etc bref voilà ce sont des imprévus voilà alors quand le live il n'est pas prévu ça me dérange pas quand il est prévu ça me dérange là c'est un live pas prévu donc c'est pas grave je vais passer en enregistrement et puis c'est tout donc aujourd'hui page 404 donc je reprends mon explication hier c'était mon anniversaire on est le 12 octobre hier c'était mon anniversaire du coup le 11 et pour mon anniversaire mes parents font quelque chose que j'aime bien c'est à dire que souvent on imprime avant des feuilles à quatre avec des dessins dessus pour me donner des indices sur le cadeau que je vais avoir et cette année du coup c'était mon écran parce que ça fait un moment déjà que je recherche un écran et là ça y est du coup je vais prendre enfin mon écran et je sais pas où est ce que je vais mettre le téléphone pour les blogs parce que le téléphone je l'attache avec un élastique sur le support de l'écran où il n'y a pas l'écran parce que c'est pile pas en face de moi ça fait un bon cadrage j'aime beaucoup là va y avoir un écran du coup je sais pas comment est ce que je vais m'a débrouiller mais on verra ça plus tard et du coup ils m'ont imprimé ça ils m'ont imprimé plein truc mais moi imprimé ça voilà et ça je trouve ça trop mignon vraiment j'ai l'impression de crier vraiment trop trop mignon et je me suis dit ok ma page 404 je la trouve très jolie elle ressemble à ça alors je te ressemble à ça donc un fond sable noir avec ma nouvelle identité visuelle le logo le menu etc elle est très jolie mais mais elle est bof quoi et moi je veux une page 404 qui soit fun et du coup hier pendant mon anniversaire pendant l'apéro on parce que je bois beaucoup d'apéro on regardait les pages 404 drôle en rapport avec les chats et faut savoir que mon chat occupe une place très importante dans ma vie et je me suis dit tiens pourquoi pas mettre doudou qui s'appelle pas doudou il s'appelle minoir mais je l'appelle doudou sur ma page 404 de mon site en mode genre et merde encore une erreur 404 et comme la plupart des chats noirs c'est une étude personnelle qui a été menée avec énormément d'investigation d'investissement pardon et la plupart des gens que je connais ce qui ont des chats noirs ont cette réflexion là les chats noirs tirent tout le temps la gueule c'est je sais pas pourquoi soit ils ont des bouilles vraiment adorables de bébés soit sinon tu as l'impression qu'ils vont te bouffer et donc du coup je me suis dis ça pourrait être sympa de de faire ça du coup et pour te montrer un petit peu la bête voilà on sent qu'elle a la joie de vivre on sent qu'elle a la joie de vivre vraiment c'est c'est fou c'est fou c'est fou on a vraiment envie vraiment envie d'une seule chose c'est d'aller la voir pour lui dire bonjour c'est c'est dingue c'est incroyable j'en ai d'autres parce que j'ai un j'ai un dossier chat avec que des photos de mon chat oh Sous-titrage ST' 501 Mon but c'est d'avoir doudou ici en fait et ça serait d'avoir un truc comme ceci genre doudou comme ça là avec l'arc de cercle qui correspond exactement à l'arc de cercle sur ma présentation que j'ai mis à jour ici. Voilà c'est le même arc de cercle ça vient de Canva j'ai plus Canva Pro parce que je l'ai décalé à janvier parce que je n'ai pas les moyens encore enfin si j'aurais les moyens mais je veux attendre un petit peu. Donc j'ai décalé à janvier donc en fait j'ai déchargé l'image PNG avec le fond noir et sur photoshop j'ai utilisé la baguette pour enlever le fond noir. Je ne sais pas utiliser photoshop j'utilise photoshop vraiment de façon totalement débutante. Et du coup le truc ça serait d'allier ça et du coup la page 404 de tout à l'heure c'est à dire allier le chat le error 404 en en merde la page c'est encore une page d'erreur. Mettre le lien le menu en horizontal sur ordi et puis menu déroulant pourquoi pas sur mobile enfin bon bref un truc sympatoche et de mettre ça en bas bien évidemment. Voilà ça ça à coup sûr obligatoire quoi. Voilà donc je ne sais pas combien de temps ça va me prendre normalement ce n'était pas censé me prendre longtemps mais comme le live n'arrête pas de couper du coup je suis passée en mon enregistrement. Donc je ne pense pas que j'en ai pour 3 heures c'est une page 404 mais je veux vraiment quelque chose de précis. Et en plus d'avoir quelque chose de précis je souhaite avoir une photo de doudou une photo de doudou qui soit qui soit sympathique quoi genre qu'on ait vraiment qu'on ait vraiment peur quoi. Donc je ne sais plus ce que je dis à me je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de dire juste avant mais voilà on va essayer de faire du coup tout ça ensemble en vidéo en espérant que tout se passe bien. Donc j'ai déjà importé dans mon wordpress une photo de doudou avec écrit oups erreur le but est de refaire ça mais beaucoup plus petit beaucoup plus centré avec le menu le pied de page les réseaux sociaux tout ça tout ça. Donc en fait c'est de fusionner l'idée de mettre doudou sur le côté en arc de cercle etc. et cette page là. Pour le fond je ne sais pas encore je vais certainement laisser rouge comme ça le bordeaux parce que j'aime beaucoup ce bordeaux. Donc le but c'est de faire la même chose mais sans doudou enfin avec doudou. Et pour ça on va ajouter une colonne donc en fait j'ai créé une colonne enfin une section parente et dans cette section parente que j'ai mis en pleine largeur et que j'ai mis que la hauteur était adaptée à l'écran et la position de la colonne était au milieu j'ai décidé de mettre une section interne. Donc là on va mettre une double section interne et puis on va mettre le titre ici. Alors petite astuce soit tu mets le titre de ton template page 404. L'avantage c'est que si tu modifies le titre de ta page 404 ça sera automatiquement modifié ici. Donc pour ça avec Elementor Pro tu vas dans post et puis tu sélectionnes le titre de la publication et tu le glisses. Voilà. On va le mettre en blanc. Donc voilà. Donc là c'est ça mais ça va changer pas de soucis. Sinon tu changes et puis tu mets un titre normal à la mano. Oups erreur 404. Donc ça c'est celui que j'ai décidé de prendre. Un, hop, deux, trois, avec un O majuscule c'est mieux. Avec un, deux, trois, erreur 404. Hop là. Et je centre. Hop là. Avec ça. Comme ceci. Et j'avais mis 60. Voilà. Ok. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va mettre du texte en dessous et écrire. Et zut. Encore une erreur. Sur le site. Celui-là on va le mettre en quicksand et en blanc également. Comme ceci. Ok. Ensuite. On va voir menu de navigation. Menu de navigation. Je vais mettre là. Navigation. Hop. Alors. Un truc qui est quand même assez cool avec Elementor. C'est que là du coup à part que je me retape tout le truc là de la configuration du style en mode déroulant pas déroulant. Tu as un truc très très simple. C'est que tu peux copier le style sur Elementor. Et ça c'est super pratique pour ça. Voilà. On va retourner dans ce modèle là. Si tu veux bien. Voilà. On va cliquer sur le menu. On va faire clic droit. Et on va faire copier. On va retourner dans notre page actuelle. On va faire. On va cliquer sur le menu. Et on va faire. Coller le style. Et on va changer le menu. Je remercie. Menu principal. Voilà. Après on pourra mettre très bien haut plus principal. Ici c'est haut plus principal. Haut plus principal. Alors. Donc. On va le mettre à la verticale. Je pense qu'on va regarder à la verticale. Ou alors. On va créer un menu spécialement pour la 404. Ou un bouton. Revenir sur le site. Je ne sais pas. Je vais voir. Je vais remettre ce petit menu comme ça. Ce qui est plutôt petit. Et de ce côté là. On va mettre du coup. L'image. On va faire cliquer. C'est comme ça. Et on va aller la chercher. Alors. Ici. Sur le côté. Là. Ce que tu vois. C'est une extension. C'est la seule extension de ma vie. Que j'ai payée. Sur WordPress. C'est une extension qui permet du coup. De créer des dossiers. Et de ranger les images que tu importes. Dedans. Ce sont des dossiers. En vue administrateur. Uniquement. C'est à dire. Qu'il n'y a que ceux qui sont connectés. En mode administrateur. Éditeur. Etc. Qui peuvent voir ces dossiers là. Et. Si tu prends une image. Et que tu la déplaces. Dans un autre dossier. Son lien ne change pas. Donc ça. C'est super pratique. C'est une extension. Qui coûte. Qui coûte. Je ne sais plus. 50 euros. Je crois. Entre 50 euros. A vie. J'en avais parlé. J'avais fait un poste. Un Instagram. Je te montrerai une capture. Dans la vidéo. Du coup. Et un lien dans la description. Si t'intéresse. C'est super pratique. Comme tu peux le voir. Pour les articles de blog. Parce que. Les articles de blog. On a énormément d'images. Et quand tu dois retrouver une image ou autre. Et bien. C'est super pratique. Et quand tu as une boutique. C'est d'autant plus pratique. Quand tu as plein de photos de produits. De sous-produits. Etc. Donc. C'est plutôt pratique. Donc là. J'ai aimé dans le page du site. Et Doudou. Allez là. Allez là. Moi Doudou. Hop là. Ça c'est Doudou. Donc ça. Je vire. Voilà. Effacer. Voilà. Alors. Tu vois. Là ça me plaît. Là ça me plaît pas mal. Je vais mettre une largeur de sens. Ce qui ne me plaît pas par contre. C'est ça. C'est ça. Et. C'est le fait que. Ici. Il n'y a pas vraiment de. Je ne sais pas. Il n'y a pas vraiment de. De séparation entre les deux. J'ai peur que si je fasse entrer. En fait. Il faudrait que j'enlève ça. Rien du tout. Ça va très bien. Quoique si. Ah. C'est vrai que le jeu. pif, pif, paf, pif, paf, pouf. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La taille très bien La taille du chat me va Si tu veux Mais ici c'est trop vide En fait là, tout là Parce que je montre avec ma main Ici c'est tout vide Ici c'est tout vide En fait il faudrait rapprocher le chat de ce côté Pour juste raccourcir Un nouveau Partir du presse-papier Voilà, en gros Alors attends, capture de fenêtre En gros Comme je te l'ai dit J'ai importé Doudou en noir J'ai pris la baguette Et ensuite j'ai fait ça Sauf qu'en fait Quand j'ai enregistré cette image là En fait j'ai enregistré cette image là Avec tout ça Et ça c'est vraiment Du fond perdu Et c'est ce qui fait qu'en fait Elle est carrée Et que je n'arrive pas à m'achiner Donc là J'ai sélectionné vraiment Juste Doudou en fait Juste Doudou Et je vais L'enregistrer Et je vais l'appeler Doudou Trans De J'ai vraiment l'impression Que c'est France 2 le truc Je repars du coup Sur ma page 404 Il est versé Je vais chercher Là Ici Hop Hop là L'image est beaucoup plus petite en fait C'est beaucoup plus simple Voilà Je pense que ça va être beaucoup plus simple Voilà Donc là elle est en 100% tu vois Et je peux la baisser 100% comme ça C'est trop gros Je pense en En 75% ça peut être pas mal Et du coup tu vois Hop Elle bouge mieux Mais vraiment Le fait que ça soit Comme ça En fait il n'y a pas de relief C'est plat Alors qu'ici Même si c'est plat Tu vois Même s'il n'y a pas grand chose Il y a quand même le fond Tu vois Qui bouge Et le fond noir J'ai peur qu'avec Doudou Qui est noir Ça passe pas Mais en tout cas C'est centré Enfin c'est centré C'est comme ça C'est comme ça en tout cas Donc Si je mets C'est comme ça C'est un peu 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 Il y a sûrement une technique pour que ce soit plus rapide Je t'avoue que je connais pas du tout Il faudrait que je prenne le temps Mais c'est extrêmement dur je trouve de trouver une bonne formation illustrator Qui soit pas forcément chère ou pas chère mais qui soit bien mais pas trop lourd C'est ce que je veux dire ? Ok et bien maintenant on va passer au blanc C'est sûr qu'il y a moyen mais tellement plus rapide de faire ça Ah non ! C'est ce que je veux dire ? Ah non ! C'est ce que je veux dire ? Ah non ! C'est ce que je veux dire ? C'est ce que je veux dire ? Et toi on va te mettre dans le dossier C'est une petite crème Ça ne me convient pas et ça m'énerve C'est une petite crème C'est une petite crème C'est une main bordeaux forcément C'est une petite crème C'est une petite crème Pour une page 404 Comme ça c'est mieux Comme ça c'est mieux je trouve Et si vers ça Je vais me metter un bouton C'est une petite crème C'est une petite crème C'est une petite crème C'est une petite crème ah c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux mais le bouton je pense qui pourrait être plus mis en valeur peut-être monter le titre et le texte laisser un petit peu de marge entre le picto de la main et le bouton et faire en sorte que le bouton se voit beaucoup mieux et pourquoi pas mettre une image de fond en vrai parce que ce fond là comme ça ça me fait un peu triste mettre un petit peu de marge en bas par exemple une marge de 10 en fait le problème du retour au site c'est la police d'écriture ah ça ne va pas et j'aurais bien mis une petite icône moi ça fait peut-être 10 comme ça je pense que là ça peut être bien et au survol au survol à voix mais je pense que là comme ça ça peut être pas mal ça me semble être bien alors ensuite on va voir au niveau du responsif le responsif c'est un peu une crêta ce tchouf non nickel et il faut un fond parce que pour moi je trouve vraiment que ça là c'est trop triste comme ça donc il nous faudra un fond il nous faudra un fond peut-être dans les nouveaux fonds que nouveaux fonds d'écran alors et je te montre ça donc ça ce sont toutes les images que j'ai pour mon identité visuelle et pour mon site autant te dire qu'il y en a une ribambelle tu en reconnais certainement certains certaines parce que j'utilise celui-là ça voilà c'était resté au niveau des j'ai pas d'estime d'ex pour ça donc j'ai mis cette image là qui est une image de bougie je l'ai mis par défaut centré non répété en couvrance entièrement et j'ai rajouté une super position d'arrière-plan avec du coup ma couleur principale le rouge un petit peu lit 20 bordeaux et je lui ai mis l'opacité à 0,6 et ça donne ça et donc c'est ce que je te disais ça donne un petit côté sensuel un petit côté féminin avec le voile un peu rouge les bougies mais mais voilà ça fait pas trop cliché et franchement je trouve ça juste impeccable avec doudou qui balance tout qui contrebalance tout tellement aimable donc voilà et ce que je te disais c'est que on peut également mettre dans le style à la place de mettre la couleur comme j'ai fait ici on peut directement mettre une image mais par contre je ne peux pas mettre de superposition d'arrière-plan je peux pas mettre de petits voiles rouges par dessus donc du coup je vais rester comme ça et je te montrerai du coup ce que ça donne ce que ça donnait en live voilà donc ça donne ça ça donne ça et je trouve ça vraiment très joli je sais pas ce que tu en penses voilà je trouve ça vraiment très très joli peut-être qu'en format mobile faudra peut-être espacer ici par contre je pense réduire peut-être un petit peu la main et espacer mais c'est vraiment du du pinaillage quoi vraiment c'est juste histoire de et par contre j'ai plus de ah c'est ce niveau du titre pense pas donc je te dis c'est un petit peu dommage ici voilà 3 10 25 comme ça ok on essaye de voir si ça marche alors à chaque fois je suis obligé de revenir sur OBS pour changer la fenêtre de capture donc c'est pour ça que je passe du temps hop je refresh voilà c'est beaucoup mieux il y a beaucoup plus d'espace c'est beaucoup plus aéré j'aime beaucoup et les bougies du coup comme j'ai augmenté en fait j'ai j'ai baissé la marge ici j'ai augmenté la marge de là et j'ai baissé la main en fait les bougies sont cachées un peu derrière le tout et je trouve ça très joli voilà voilà ce que ça donne pour cette nouvelle page 404 j'espère que ça t'aura plu je vais monter certaines parties certaines parties pour comme ça ça sera beaucoup plus simple parce que là ça fait une heure d'enregistrement une heure pour faire une page 404 mais du coup voilà j'espère que ça t'aura plu la vidéo sera dispo du coup très bientôt sur Toutoub sur la chaîne et puis voilà n'hésite pas à aller sur mon site internet et mettre au slash n'importe quoi pour avoir cette page pour que tu puisses la voir en live parce que enfin en vrai sur ton téléphone parce que je la trouve vraiment très très jolie cette page 404 donc voilà merci d'avoir regardé et puis à plus merci